Du Trisac. Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Puis on ne fait pas jouer ça en lien avec M. D'Aquila. Ce n'est pas un cabochon. Loin de là. Il va falloir faire attention avec cette promo-là. Parce qu'il y a des liens qui peuvent se faire. Je pense qu'on devrait revoir cette affaire-là. Alexandre Dubé, qui n'est pas un cabochon non plus, est avec nous. Ce n'est pas en lien avec moi non plus, rassure-moi. Oui, non, c'est ça. Je ne sais pas si tu veux commenter sur ce qui s'est passé à l'école Montbruneau. Oui, bon, d'abord, il faut condamner ça. Honnêtement, il faut condamner ça. C'est épouvantable ce qui est arrivé. C'est d'une lâcheté sans nom, Benoît. Honnêtement, on a tous vu cette scène-là sur les réseaux sociaux où on voit ces six jeunes s'attrouper autour d'un autre qui est à genoux. On lui demande, on lui parle, on le frappe à répétition. Si bien que ce jeune-là, aujourd'hui, il a des blessures à la mâchoire. Il a perdu une dent et il a des séquelles psychologiques. Là, il y a les quatre qui étaient impliqués. Il y en a quatre qui ont été arrêtés et qui sont accusés de voies de fait avec lésions, agressions armées et séquestration. J'entendais les propos du directeur, M. Daikila. J'ai un peu sursauté lorsque je l'ai entendu dire, il faudra aussi intervenir pour ce qui est de l'agresseur parce qu'il a besoin d'aide. Besoin d'aide? Il n'a pas besoin d'aide. Il a besoin d'éducation. Il a besoin de conséquences. J'espère qu'il y aura une peine exemplaire pour lui et pour les lâches qui ont regardé cette scène-là sans rien faire, sans intervenir, en encourageant pratiquement ce qui s'est passé. Là, ça suffit dans nos écoles. Ça va en prendre combien des vidéos comme ce qu'on a vu à l'école secondaire, mon Bruno, pour qu'on allume comme société et qu'on trace une ligne? Et là, tu interpellais le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Là, c'est correct, il s'est prononcé très rapidement sur les toilettes mixtes, mais il y a un enjeu qui est hyper important dans nos écoles, puis ça fait longtemps que ça dure, c'est l'intimidation. Et qu'est-ce qui se passe trop souvent dans ce temps-là, Benoît? Je te le donne en mille. On ne protège pas assez la victime. Et ce qui arrive, c'est que la victime finalement change d'école et c'est la victime qui quitte un milieu scolaire qu'elle aimait pourtant. Ils ne sont pas arrivés encore, là. Le nombre de victimes d'intimidation, de harcèlement dans les écoles qui se suicident, il ne faudrait pas en arriver là. Il ne faudrait pas en arriver là. Non, il ne faudrait pas en arriver là. Et ça, c'est dramatique. Mais je suis d'accord avec toi, Alex. Quand il m'a dit qu'il y a besoin d'aide, Calvert, avant de l'aider, on va te punir, mon ami. Puis tes parents, ils ne parlent pas français, ils vont me l'apprendre. Puis ils vont apprendre à vivre. Puis ils vont t'apprendre à vivre. Puis on va t'apprendre à vivre. Mais ce n'est sûrement pas en te prenant la main et en disant, mon petit minou, tu as besoin de quoi d'autre dans la vie? Calvert, ça va faire. Non, mais ça suffit, là. Chouchouter des agresseurs comme ça, il n'est pas au petit chérubin. Ah ben non, ce n'est pas si violent que ça. Il a juste pété une dent. Puis la mâchoire. Je vais te le dire, moi. Être le parent de la victime dans cette histoire-là, j'enverrai une belle lettre d'avocat puis j'enverrai une belle facture de dentiste aux parents de l'autre jeune. T'as raison. À un moment donné, ça suffit. Là, on protège des agresseurs. On n'est pas assez sévère avec les agresseurs dans nos écoles. Oui. À un moment donné, là, il faut qu'on fasse un choix de société puis dire, on ne tolère pas ça dans nos écoles. Ils vont lui faire affaire des travaux communautaires qu'il ne fera pas, Alex. Tu sais, on le sait comment ça marche, là. Il était condamné à faire 12 heures de travaux communautaires, puis il se présente, il se traîne les pieds, il est assis, il ne fait rien puis ce n'est pas grave, ça va compter pareil. Il va falloir qu'on serre la vis un peu. Là où je suis quand même content, c'était de voir la sortie quand même de la police en expliquant que là, regardez, là, il n'y a pas juste eu une arrestation dans ce dossier-là, il y en a eu quatre. Fait que si tu es là, là, tu restes là puis tu filmes une bagarre ou tu es là, tu n'interviens pas à quelqu'un qui est en train de se faire agresser puis tu participes en quelque sorte à tout ça, mais tu vas en avoir des conséquences. Maintenant, il y a eu des arrestations. Ce sera quoi, les pèdes? Ça, c'est le bout où on ne contrôle pas. C'est de la justice. Ah oui. Non, non. On va suivre le dossier puis là, j'ai une invitation de M. D'Aquila pour faire un suivi. On va le faire avec plaisir de semaine en semaine s'il faut. Il faut lui donner quand même du mérite. Il est venu s'expliquer. Ah absolument. Ça, il faut lui donner du mérite. Puis il y a autre chose à faire dans sa journée. Puis il y a 2000 autres élèves qui vont peut-être bien. Il y a des beaux projets à cette école secondaire-là dont la réputation est ternie par une gang de crapules de l'âge. Moi, Benoît, j'en ai soupé de l'intimidation à l'école. J'en ai soupé. Ça suffit, ce fléau-là. Ça existe depuis des années, des années, des années. Mais là, avec les réseaux sociaux, avec la violence dans nos écoles, puis ça a été dénoncé. Il y a eu notamment des articles dans le journal récemment au cours des dernières semaines. Pas évident, c'est un contexte très difficile pour les jeunes, mais pour les profs aussi. Oui, oui. Ça suffit. Ça suffit. Comme société, ça suffit. Mais Bernard Dréville, il est allé faire la pleureuse pour le troisième lien. Je me suis trompé. Là, t'es ministre de l'éducation. Et là, il est temps que tu mettes le pied à terre, Bernard, tu mettes le pied à terre puis te dis, là, la violence, pas juste l'intimidation, la violence passée à l'acte va être sévèrement punie. Pas une thérapie où on se prend les mains puis on se parle en calinus. Et calvaire, sévèrement puni. Non, non. Et c'est ça le problème présentement. Puis ça, je te donne raison à 100%. Le ministre a un rôle de leader dans cette histoire-là et il doit agir en leader. Il doit agir en leader. Et là, ça suffit, là, les petites suspensions d'une journée pour aller réfléchir à la maison. Puis on sentait, M. le directeur, il marchait sur des oeufs à ce moment-là lorsque tu lui posais la question. Il va-tu être sacré dehors, ce jeune-là? Oh, là, il faut faire attention. Il faut avoir des recommandations. Il me semble que ça devrait être... Tu ne peux pas te comporter comme ça dans une école. Je ne comprends pas pourquoi les établissements n'ont pas toute la latitude là pour sacrer dehors des jeunes qui agissent de cette façon-là et qui intimident les autres. Mais tu déplaces le problème et là, il va aller faire le débile dans une autre école. Une autre école qui n'a rien demandé. Mais là, c'est aux parents aussi d'être responsables de leurs garçons. Tu es responsable. Tu n'as pas demandé de faire des enfants. Il y a un problème de communication, semble-t-il. Mais un calvaire qui appelle un interprète ou que ces parents-là apprennent qu'ils sont au Québec. Puis au Québec, il faut que tu parles le français. Ce n'est pas compliqué. Il faut que tu parles le français. Sinon... L'agonie de la rue Sainte-Catherine, Alex. C'est pathétique, hein? C'est pathétique. Nous, on le remarque parce qu'on travaille dans le quartier, on marche dans le secteur. Puis moi, je me faisais souvent la réflexion, notamment lorsque j'arrivais à un secteur entre la rue Saint-Hubert et Béry, où là, ce n'est pas compliqué, tout est placardé. Ce n'est pas compliqué, là. Du coin Saint-Hubert jusqu'à Béry, tout est placardé. Il ne reste plus rien. Tout ce qui est en face du parc Émilie-Gamelin, il ne reste plus rien. Il y avait des restaurants. Il y avait des dépanneurs. Mais jusqu'à, anciennement, Atwater, là. Tu sais, jusqu'à rue Papineau. C'est placardé. C'est... Ça vit de peine et de misère. Mais la rue est piétonnée. Ça fait que tout va bien. Mais c'est... Ça n'a pas... Tu sais, dans les dernières années, il y a eu vraiment une dégradation de la situation. Moi, je marche là l'été, à tous les jours, entre les studios de télévision et les studios à cube. Et moi aussi, je remarquais, au fil des étés, là, d'année en année, où il y avait vraiment... Bien, voyons. Il n'est plus là, ce commerçant-là. Ah bien, ça, c'est placardé. Il n'y a plus rien. Et là, on a des chiffres qui sont quand même assez révélateurs. On s'aperçoit que, sur la rue Sainte-Catherine, ce... Voilà, j'ai des chiffres ici. 18 %, il y a 18 % de locaux commerciaux qui sont vacants. Hey, c'est énorme, là! C'est énorme! Donc, dans le concret, là, il y a 105 des 578 espaces commerciaux sur les 11 kilomètres de Sainte-Catherine qui sont vacants. Donc, plusieurs qui sont rassemblés dans une même proportion, si on veut. Excuse-moi, mais si tu exclues les barres de danseuses, on tombe à combien? Il faudrait se pencher, là. Il faudrait se pencher là-dessus. Mais c'est fou à quel point de voir... Moi, les souvenirs, par exemple, plus jeunes que je garde la rue Sainte-Catherine, je n'habitais pas à Montréal, j'étais de l'extérieur, j'étais de la Bitibi, et puis là, on se disait, on va venir magasiner sur la rue Sainte-Catherine. Hey, ça, c'était quelque chose! Aujourd'hui, moi, je plains les commerçants, sincèrement, qui ont été aux prises avec des travaux qui finissent plus de finir. On voulait embellir Sainte-Catherine, il ne restera plus rien. Les travaux vont avoir tué tous les commerçants qu'il y a là, puis je te dis, j'ai beaucoup de compassion avec ces commerçants-là qui essaient de survivre. Mais ce n'est pas agréable pour les gens à les magasiner sur Sainte-Catherine, présentement. Il y aurait-tu, toi? Moi, je viens de me faire souvenir, quand mon père, dans le temps des fêtes, il m'amenait, on prenait le métro, on habitait en Éthique, où on prenait la voiture, on descendait, il m'amenait manger chez D'Agiovani, puis il y avait un commerce juste à côté, puis on achetait des cadeaux. C'était le 23 ou le 24 décembre, il neigeait, puis on était sur la rue Sainte-Catherine, puis c'était un lieu où les gens venaient magasiner. Là, aujourd'hui, les gens ici viennent chier sur le trottoir, se shooter. On n'est pas capable de comprendre. Mais sérieusement, sérieusement, tu fais deux Polaroids de chaque époque, et les années 70, c'était pas rose, à Montréal non plus. C'était toujours bien mieux qu'aujourd'hui. Mais ton image est très, très forte, puis ton exemple est plein de vérité. Puis c'est ça qui arrive lorsqu'on impose unilatéralement des projets, en consultant pas trop le secteur. Puis tu sais, des exemples dans les dernières années sous le mandat de Mme Plante, puis même avant, des fois aussi. Tu sais, que ce soit Camilien-Hood, que ce soit le... Ah, on fait une piste cyclable. Coute que coûte, peu importe, même si les citoyens chialent, pas grave. C'est ça qu'on veut faire, nous autres. L'éco-fascisme. Alors, Sainte-Catherine, vous... De l'éco-fascisme. Non, mais c'est rendu ça. Quand il n'y a plus de dialogue, puis on décide de façon unilatérale, puis qu'on l'impose à la population, ça devient de l'éco-fascisme. C'est que là, tu dis, je suis investi d'une mission tellement glorieuse que là, il n'y a plus de négociations possibles. Attends une minute, là. Parce que, Benoît, tu dis, qu'est-ce qui va rester de ces artères commerciales-là à Montréal dans un an, dans deux ans? Moi, là, supposons que je suis un entrepreneur, tu irais-tu t'installer en face de la place Émilie Gamelin? Jamais. Jamais de la vie? Jamais. Jamais de la vie? Jamais. Et tout le reste... Zéro, zéro, zéro. Non, non. Fait que là, on constate, avant-hier, c'était les tours à bureaux qui ne se remplissent pas. Plus vide à Montréal que partout ailleurs au Canada. Aujourd'hui, c'est l'état des commerces sur la rue Sainte-Catherine. Et as-tu entendu Mme Plante réagir? Ah! Je tente l'oreille. Oui, bien, elle tente là longtemps. Merci, Alex. On se reparle demain. Salut.